Bonjour, je vous propose une vidéo dont l'objectif va être de travailler sur la résolution d'une équation du second degré. Je vais vous présenter un diaporama dans lequel j'ai exposé ce travail-là. Voici le thème « Résoudre une équation du second degré ». Quelques petites précautions avant. On va faire la différence entre ce que l'on appelle une équation et une équation. Comme je l'ai indiqué sur cette diapositive, une équation va utiliser le symbole égal, alors qu'une équation va utiliser l'un de ces symboles-là. Inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement inférieur, strictement supérieur. Repérer si on est face à une équation ou face à une équation, c'est quand même très rapide à voir. J'efface tous les petits gribouillis pour qu'ils ne soient pas apparents sur la diapositive suivante. Je vais vous donner des travaux sur des exemples. Je vous propose de rappeler la résolution d'une équation du second degré. Je vous propose de travailler sur la résolution de l'équation du second degré x² égale x. Ensuite, on ira voir l'inéquation du second degré x² strictement plus petit que x. Je rappelle quand même aussi que le second degré, ça veut dire qu'en fait, on a présence de la puissance 2 et qu'il n'y a pas de puissance plus importante que celle-ci. Si on avait par exemple la puissance 3, x à la puissance 3, x de puissance supérieure, on parlerait d'une équation du troisième degré, d'une inéquation du troisième degré. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de x au dénominateur pour qu'on puisse parler d'équation, d'inéquation du second degré. Quand il y a du x au dénominateur, ça porte un autre nom et c'est ce qu'on appelle des équations. Je propose en premier lieu un travail sur Géogébra. J'ai fait une copie d'écran de ce qu'on obtient par Géogébra. Il est important de conjecturer les solutions avant de faire soi-même la résolution. En fin de vidéo, vous verrez que vous, vous allez pouvoir conjecturer les solutions de votre équation ou de votre équation à l'aide de votre calculatrice que vous avez en général avec vous. Sur Géogébra, vous voyez apparaître en bleu la courbe représentative de la fonction parée, donc ici, cette courbe-là qui s'appelle une parabole, puis en rose, à droite, représentant la fonction affine G2x égale x. Quand on veut travailler sur une équation, en dessous ici, l'équation x² égale x, qu'est-ce qu'on regarde sur le graphique ? On va regarder les endroits où nos deux courbes se coupent. Donc là, c'est clair, les deux courbes se couplent ici en ce point d'abscisse 0, puis en ce point d'abscisse 1. Je rappelle que x, c'est l'abscisse, qu'on ne s'intéresse ici que la valeur de x. De cette façon-là, on peut conclure que, après le graphique, l'équation x² égale x a pour solution les deux nombres 0 et 1, qui sont en fait les abscisses, les points d'intersection des deux courbes. Je vais passer à la diapositive suivante, dans laquelle je traite l'inéquation. L'inéquation, c'était x² strictement plus biais que x. Les courbes, bien évidemment, sont toujours les mêmes. Et cette fois-ci, lorsqu'on veut travailler sur l'inéquation x² strictement plus petite que x, que je suis en train d'entourer ici, bien, ce qu'on regarde, x², on a dit que c'était la parabole, donc la courbe en bleu. x, on a dit que c'était représenté par la droite en rose. Et ce symbole inférieur, d'un point de vue graphique, veut dire strictement en dessous. Donc, quand est-ce que notre parabole est ici ? Alors, je vais la faire sans repasser par-dessus. La parabole, je le fais avec un petit surligneur. La parabole, elle est ici. Donc là, on voit que cette partie-là, elle est au-dessus de notre droite. Ici, 0, elle vient couper la droite. Là, dans cette partie-là, elle est passée en dessous. Donc, c'est ce qui nous intéressait dans l'inéquation. x² plus petit que x, strictement. La parabole, strictement en dessous de la droite. Eh bien, on voit bien que c'est cette partie-là qui va nous intéresser. Parce qu'après, la parabole est repassée au-dessus de la droite. Donc, en fait, grâce au graphique, on s'aperçoit, je rappelle que ce qui nous intéresse, ce sont les x, que les x, des parties de courbe qui nous intéressent, eh bien, ils sont entre 0 et 1. Alors, comme on voulait le symbole strictement inférieur, c'est-à-dire, en fait, que la parabole et que la droite se couperont, eh bien, on enlève les deux extrémités, 0 et 1, et on obtient l'intervalle ouvert, 0 et 1. Là, pour ce qui est de la conjecture, donc, il semblerait que les solutions pour l'équation x² égale x soient les deux nombres 0 et 1, et pour l'inéquation x² strictement plus petit que x, la solution soit l'intervalle ouvert de côté 0 et 1. On va maintenant passer à la résolution angébrée, c'est-à-dire la résolution par le calcul, en mettant en place des techniques que l'on doit apprendre à connaître. Donc, je fais en premier lieu la résolution de l'équation x² égale x. Donc, en général, vous avez travaillé ça plusieurs fois dans vos cours avant d'arriver aux inéquations qui vont être un petit peu plus délicates, et j'indique tout de suite qu'une faute qui ne doit pas être commise et que j'ai bien pointée ici, c'est quelqu'un qui se dirait que j'ai x² égale x. Comme j'ai des x de chaque côté, je divise par x. Donc ici, x² divisé par x, ça donnerait x. x divisé par x, ça donnerait 1. On se retrouverait face à ça. Ce qui voudrait dire que, tiens, on serait en contradiction. Avec le graphique, il nous a montré deux solutions. En fait, là, quand on décide de diviser par x ici, on commet une grosse faute. Et désormais, vous devrez vraiment être vigilant là-dessus. C'est le gros pneu d'Angers. Quand on divise par une lettre, il faut s'assurer que cette lettre ne donne pas 0. Donc la faute qui a été commise ici, que j'ai mise en rouge là, c'est que vous ne vous êtes pas préoccupé. Le fait qu'en divisant par x, vous risquiez de diviser par 0. C'est pour ça que vous avez fait une faute. Si on veut diviser par x, ce qu'il faut faire, c'est une discussion. Si x n'est pas égal à 0, j'ai le droit de diviser par x les deux membres de l'égalité et j'obtiens cette solution-là. Mais ensuite, si x est égal à 0, je viens calculer les deux côtés séparément. x², donc 0², ça fait 0. Si x, ça vaut 0, et donc je me rends compte que 0 est solution. Ce qu'il vaut mieux ne pas faire, c'est d'aller faire cette division plutôt pour une méthodologie qui vous aura été dite et redite plusieurs fois, qui est la suivante, et donc qui évite ce gros danger. J'ai fait cette méthodologie, donc j'ai mis en couleur les différentes étapes pour résoudre l'équation du second degré en règle générale, sauf qu'il y a très particulier d'équation x² égale A avec A strictement négatif. Par exemple, x² égale moins 1. Vous savez qu'un carré, c'est toujours positif. Un carré ne peut pas être égal à moins 1, ce qui voudrait dire que ce type d'équation, il n'est pas la peine de faire du bon discours dessus, il n'y a pas de solution. Attention, c'est A strictement négatif. Si A est positif, ce n'est pas la même chose. Donc si A est positif, il y a une façon de faire, mais vous pouvez opter pour cette méthode-là et vous trouverez le résultat. Premier lieu, on envoie tout du même côté. Alors envoyer entre guillemets, puisqu'envoyer ce n'est pas un terme mathématique, on fait tout ce qu'il faut pour rassembler du même côté et avoir zéro de l'autre. Notre objectif va être de nous ramener à l'équation nulle d'abord, ensuite l'équation produit nulle. Pour avoir justement produit nulle, une fois qu'on a un mis du même côté et qu'on a zéro de l'autre, on factorise. Justement, l'étape factorisation, c'est l'étape qui peut être un peu douloureuse. Je rappelle qu'en seconde, on factorise soit parce qu'il y a un facteur commun à tous les termes, soit parce qu'il y a une identité remarquable. Je vous conseille d'écrire les trois identités remarquables sur une feuille à côté de vous pour bien les visualiser. Soit, dernier recours est vraiment son dernier lieu. On développe tout pour factoriser ensuite. Et si on est bloqué, soit ça veut dire qu'il ne fallait pas développer, soit ça veut dire qu'il y a une aide de l'énoncé et qu'il va falloir aller relire l'énoncé parce qu'on ne va pas vous demander en place de seconde de faire des choses qu'on ne vous a pas enseignées. Première, effectivement, il y aura une autre technique, celle que j'ai annoncée ici. Donc, une fois qu'on a fait ça, c'est génial. Parce qu'on a une équation produit nul. Et une équation produit nul, c'est une règle qu'on connaît depuis le collège, depuis la troisième. Peut-être même avant. Un produit ne peut être égal à zéro si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Je vais mettre cette technique en œuvre pour résoudre correctement l'équation x au carré égalité. Donc, je mets cette technique en œuvre. là, donc j'avais mon équation ici au départ. Je fais, alors, de là à là, de là à là, en fait, on a fait moins x de chaque côté, qui donne x au carré moins x égale zéro. J'observe qu'il y a un facteur commun x. Je mets en facteur. Je développe, je retrouve bien x au carré moins x, donc ma factorisation est correcte. x facteur de x moins 1 égale zéro. Je suis en face si une équation produit nul, donc ça, c'est top, produit nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul, donc c'est soit le facteur x qui est égal à zéro, dès que je pose l'équation et résolu, donc c'est top, soit c'est x moins 1 qui vaut zéro, qui donne x égale 1. Je trouve bien que les deux solutions de mon équation sont zéro et un, comme je l'avais vu sur Géogébra. Je vais maintenant passer à la nouveauté, l'inéquation. Pour une équation du second degré, ce qui va être important, et ça va peut-être plus mal, c'est que ça va démarrer comme les équations, pour savoir qu'on mettra entre guillemets du même côté pour avoir zéro de l'autre. Donc ça, ce n'est pas bien difficile, c'est de l'addition ou de la soustraction du côté la plupart du temps. On factorise l'expression tenue pour les équations. Par contre, c'est à ce niveau-là que les choses vont changer. Ici, j'ai bien mis un attention majuscule. Pourquoi attention ? Parce que dans les équations, on avait égal zéro, ce qui voulait dire être un produit nul. Ici, on n'a pas égal zéro, mais strictement plus grand que zéro. Je vais montrer. En Suisse, strictement plus grand que zéro, strictement plus petit que zéro, supérieur ou égal à zéro, inférieur ou égal à zéro. On aura un de ces symboles, puisqu'on aura tout ramené du même côté. On aura bien zéro de l'autre. En fait, ces symboles-là, celui-ci veut dire être strictement positif. Ici, être strictement négatif. Ici, être supérieur ou égal à zéro. Ici, être inférieur ou égal à zéro. En fait, on se rend compte qu'on est face à un signe, une recherche de signe. Et la recherche de signe, vous y aurez travaillé avant. Et c'est ce qu'on a fait par un boulot de signe. Donc, la troisième étape, attention, la troisième étape, ce ne sera pas du tout résoudre des petites équations, ce sera graisser un tableau de signe. Un tableau de signe, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, sur tout un panel de vidéos. Vous pourrez aller les voir. J'ai d'ailleurs rangé tout ça dans une playlist qui s'appelle « Cule de signe ». Donc, vraiment, je vous invite à aller voir ces vidéos pour vous aider à dresser correctement des tableaux de signe et surtout à comprendre comment on les fait. Je passe à mon inéquation. Je suis les étapes. Donc, on passe tout du même côté, passé entre guillemets, c'est-à-dire on fait un passage de là à la moins x de chaque côté. Je rappelle que, attention, dans les inéquations, il y a des règles. On additionne ou quand on soustrait un même nombre à chaque membre d'une inégalité, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de changement de sens de l'inégalité. Quand on multiplie ou divise une inégalité par un nombre négatif, on doit changer le sens de l'inégalité. Là, on faisait moins x, donc on faisait une soustraction et un problème de changement de sens. Ensuite, deuxième étape, on factorise, on a factorisé par facteur commun, c'est là qu'il ne faut pas se louper, attention, on va dresser le tableau de signes. Alors, attention à ne pas les mélanger, les équations, il n'y a pas du tout besoin de tableau de signes, les inéquations, on fait le tableau de signes. Je passe à la diapositive suivante, qui va mettre en place ce tableau de signes que je vais compléter, avec vous, direct, là, je l'ai préparé. Donc, si en première ligne, ce sont mes différentes valeurs de x, alors, j'ai mis 0, 1, je vais expliquer en dessous, les valeurs qu'on va mettre dans ce tableau correspondent en fait à nos deux facteurs permédiaires qu'on doit étudier, et on recherche quand est-ce qu'ils s'annulent en faisant les équations. une fois qu'on a les zéros que j'ai positionnés ici, qui proviennent des résolutions d'équations qu'on aura présentées sur la copie, la limite qu'on peut commencer à faire sur brouillon en classe de seconde, puisque c'est vraiment des équations du premier degré, on considère que vous les maîtrisez bien. pour expliquer la façon dont on met les signes, on vient dessiner l'allure de la droite à côté en fonction du coefficient directeur, parce que là, on est sur des expressions du type mx plus p, mx plus p, alors ça, ça ne concerne que ces deux lignes, la dernière ligne est la règle du signe d'un produit, donc on vient dessiner l'allure de la droite pour avoir les signes. Donc là, je vais remplir ce tableau, donc ici, je vois bien que là, on est dans les moins, puis ici, on est dans les plus, alors je vais essayer de les faire du mieux possible, voilà, donc ça veut dire que là, avant le zéro, le zéro, on le voit ici, là, il y a le signe moins, après, ici, je viens mettre le signe plus et là aussi signe plus. Voilà. Pour le facteur ce moins-en, le graphique, enfin, la droite ici, si on est dans les moins, alors la droite a cette allure-là parce que le coefficient directeur est positif, je rappelle que si le coefficient directeur est négatif, on aurait une droite qui aurait ce type d'allure. Et donc, le signe, on aurait d'abord plus, ensuite, moins, si on va bien, de la gauche vers la droite. Voilà, donc là, avant, en fait, la solution de l'équation x moins 1 égale 0, on est dans les négatifs, donc je vais mettre signe moins, signe moins, ensuite, ça s'annule en 1, et après 1, la droite est au-dessus de l'axe des abscisses, donc on est dans le signe positif. Pour la ligne du produit, alors attention, la ligne du produit, ça n'a rien à voir avec les explications que j'ai données avant, ça a à voir avec la règle du produit. 1 moins, multiplié par 1 moins, bien, ça fait 1 plus. 1 plus, multiplié par 1 moins, ça fait 1 moins. 1 plus, multiplié par 1 plus, ça fait 1 plus. Attention à ne pas oublier les verticales, 1 0 multiplié par une quantité qu'on n'a pas calculée, ça fait 1 0. J'essaie de lui faire du mieux possible, c'est 1 0 ça. Un nombre qu'on n'a pas calculé et multiplié par 1 0, ça fait 1 0. Voilà. Et j'ai donc mon tableau de signe de x facteur de x moins 1. Je me rappelle que mon inéquation, donc c'est ce qui est écrit ici, eh bien, on voulait que x, le facteur de x moins 1 soit strictement plus petit que 0. En français, strictement plus petit que 0, donc ce symbole-là, cette partie-là, eh bien, ça veut dire strictement négatif. Donc, être strictement négatif, je vais regarder dans le tableau ce qui correspond à ce facteur de x moins 1, excusez-moi pour ce trait, il n'a rien à voir. Ce qui correspond à ce facteur de x moins 1, ça veut dire que c'est cette ligne-là. Et je vais donc chercher le signe moins. Le signe moins, je le vois là. Je n'ai pas le droit de prendre les zéros. Donc, au niveau des x, les x, ils se lisent ici. Bien, je vais donc aller regarder cette partie-là du tableau. Je vois bien que c'est entre 0 et 1 et 0 et 1, tous les deux exclus, eh bien, que j'ai les solutions de mon inéquation. Je retrouve bien par le tableau de signe, eh bien, tout ce que j'avais trouvé d'un point de vue graphique. Voilà, j'efface tout parce que sinon, dans la prochaine vidéo, vous n'allez voir que des cribouis. la prochaine diapositive, pardon. Voilà, et donc, j'ai bien retrouvé les solutions de l'inéquation. Vous pouvez tout à fait revenir en arrière sur la vidéo et bien écouter les explications si vous en avez besoin. C'est l'intérêt d'une vidéo, on peut faire autant de marches arrières qu'on veut, autant de pauses d'ailleurs pour réfléchir soi-même et essayer de trouver tout seul et vérifier ensuite les solutions. Qu'est-ce que j'ai indiqué ensuite ? J'ai indiqué, tiens, si l'équation avait été x au carré supérieur ou égal à x1. À ce moment-là, on l'aurait ramené à x facteur de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Là, cela voulait dire qu'on allait chercher le plus dans le tableau, on acceptait les 0 à cause de ce petit égal qui est là. À ce moment-là, l'ensemble des solutions en cohérence avec notre dernière ligne du tableau pourrait être celui que vous voyez en bas. vous pourrez aller regarder dans la vidéo le tableau de signes qui l'étaient complétés et bien vérifier ce nouvel ensemble de solutions pour une équation où je suis venue en fait changer le symbole. pour ça, c'est un fond de chlore que j'ai voulu vous indiquer et que je vous l'avais dit en début de vidéo. Moi, j'ai travaillé sur Géogébra pour conjecturer. Vous avez des calculatrices graphiques normalement quand vous êtes en classe de seconde et donc, vous pouvez aller vérifier vos travaux gébrés. j'ai mis en évidence la calculatrice Casio et d'autre part, j'indique aussi qu'il faut savoir étudier le signe d'une expression, je vous l'avais dit et donc, aller voir les vidéos qui traitent de cette compétence. Au niveau de la calculatrice, comment on utilise sa calculatrice ? J'ai fait quelques copies d'écran. La Casio, au départ, on se met dans le menu sur graphique. Une fois qu'on est dans graphique, on vient rentrer les deux fonctions. Le X, attention, c'est cette touche ici, là, au-dessous de alpha. N'allez pas faire alpha, vous cherchez le X rouge sur des touches. Vous utilisez la variable qui est ici, sinon ça ne va pas fonctionner. Vous devez aller gérer la fenêtre des unités. Regardez ici, Shift en ocre, Vwindow, puis, la fenêtre que j'ai mise ici, on vient de regarder ce que me donnait ma calculatrice quand j'ai juste fait graph et puis ça, puis je viens gérer les unités pour y voir clair. Là, par exemple, avec ces unités-là, X minimum que vous voyez là, X maximum que vous voyez là, quels sont les tirés, donc les tirés tous les ans en un. Avant d'aller lire sur une calculatrice, il faut savoir comment elle est réglée. Je rappelle que vous n'êtes en communication avec votre calculatrice, elle ne fait que ce qui a été rentré à l'intérieur. On ne s'en occupe pas. Y minimum, donc on est ici, moins 3. Y maximum, on est ici, en 3. En fait, là, vous ne voyez pas, mais il y avait scale aussi, tiré tous les ans en un. On retrouve bien la parabole qui représente la fonction X au carré, la droite qui représente la fonction qui se donne X, et puis on retrouve bien, en fait, dans cette partie-là que la parabole est en dessous de la droite. D'ailleurs, en faisant Shift, Gsolve, et puis, SCT, vous pouvez même voir les deux points d'intersection qui s'affichent sur votre calculatrice. Pour ça, il me paraissait un peu injuste de ne pas travailler sur la TI. Donc, à l'écran, la TI, c'est le même type de fonctionnement. Vous allez sur F2X, donc là, en fait, la différence entre Casio et TI, sur la Casio, il faut aller dans le menu et chercher ce que l'on veut. Sur la TI, la plupart des touches sont déjà présentes. Quand on actionne F2X, qui est ici en rouge, ça veut dire que je l'ai actionnée, ce que cela donne. Ça vous présente l'écran où vous allez pouvoir rentrer vos fonctions. Ensuite, on rentre les fonctions. Là aussi, la variable X, vous la voyez ici, à côté de Alpha. Même chose, je suis allée gérer la fenêtre. Alors, comment on gère la fenêtre, le fameux Shift V Window de la Casio ? Eh bien, regardez, ici, vous avez une fenêtre. Ce sont les unités graphiques. J'ai mis les mêmes unités que sur la Casio tout à l'heure. j'ai besoin d'un petit peu plus d'espace. Pour la TI, la courbe, vous l'avez sur la diapositive suivante. Voilà, vous avez la TI, ce qui est bien, c'est qu'elle fait les courbes en couleurs. Vous avez ici la parabole qui représente la fonction carré. D'ailleurs, c'est une courbe que vous devrez mémoriser. et la droite qui représente la fonction affine qui se donne X. Et là aussi, on visualise que la parabole vient en dessous de la droite sur l'espace 0,1. à nous de voir si l'inéquation demande strictement en dessous ou en touchant la droite. En l'occurrence, pour nous, c'était X au carré strictement plus petit que X à bol, strictement en dessous de la droite. Pour ça, cela vous permet de voir que votre résolution algébrique, vous pouvez toujours aller la valider. C'est important avant que le professeur vienne corriger et qu'il vous dise que c'est tout faux. Allez vérifier que vos résolutions sont en conférence avec votre graphique. Pour ça, j'espère avoir été clair. Si c'est le cas, je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos pour travailler sur cette fois-ci des exercices et quelques résolutions d'inéquations du second degré. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada